Sur la base d'une technologie que j'avais développée dans mon entreprise précédente, on s'est lancé dans une aventure qui consiste, ce qui jusqu'à présent n'est pas réalisé, après avoir collecté, à traiter les résidus hydrocarburés d'origine maritime pour les recycler en carburant marin. Et à ce jour, aucune société au monde ne fait cela. C'est notre métier. Imaginez un navire, il a une chape des machines, il génère des résidus qui sont des mélanges d'eau, de sédiments hydrocarbures, et ces résidus-là, depuis un certain temps, malheureusement pas suffisamment, il n'a plus l'autorisation pour les décharger en mer. Donc il faut qu'il les décharge dans un port. Encore faut-il que ce port ait les facilités pour recevoir ces produits. Donc la vocation de l'Ecoslop, c'est effectivement d'être présent dans les ports, de collecter ces résidus, et ensuite d'en faire le processing, comme on dit dans notre jargon anglo-saxon, pour, à partir de ces résidus, par une opération miracle, qui est celle d'une raffinerie, distillation sous vide, recycler 80% de ces résidus en carburant marin. Et ensuite, on restitue les carburant marin au navire. Donc c'est ce qu'on peut appeler l'économie circulaire. Notre objectif, c'est un minimum de 14 millions, et l'usage, c'est investissement dans de futures unités, dans des ports qui sont identifiés aujourd'hui, comme Abidjan, en Afrique de l'Ouest, ou Singapour, et de la recherche et développement, parce qu'on veut continuer à améliorer notre procédé. Cette opération se fait avec un prix de souscription fixé entre 16,65 euros par action, jusqu'à 20,35 euros par action. La période de placement a commencé et se terminera le 16 février à 17 heures, et l'opération est éligible PEA, PEA, PME. Sous-titrage Société Radio-Canada